Bonsoir et bienvenue à cette nouvelle vidéo intitulée le fer. Et je commencerai avec les différentes fonctions du métabolisme du fer. Le fer sert à transporter l'oxygène vers les tissus. Et ceci à l'aide d'une molécule appelée hémoglobine. Le géma permet de stocker l'oxygène dans les muscles grâce à une molécule appelée hémoglobine. Sa troisième fonction est de transporter les électrons. Sachant que le fer existe sous deux formes, la forme divalente et trivalente, il constitue un très bon catalyseur des réactions d'oxydoréduction. Et parmi les enzymes d'oxydoréduction qui contiennent du fer, il y a les catalases, les péloxydases et les cytochrames. Ces enzymes interviennent dans les réactions d'oxydoréduction. Et je citerai en particulier une enzyme d'oxydoréduction, c'est la réconucléotide réductase qui intervient dans le métabolisme des acides gléiques et aussi dans la division cellulaire. Je ne dirai pas plus que ça sur les enzymes contenant du fer parce que ce n'est pas l'intérêt de gens. Notre organisme contient environ 3 à 4 grammes de fer actif. Dans certaines publications, vous allez trouver jusqu'à 5 grammes de fer sont contenus dans l'organisme. Pour être beaucoup plus précis, il existe 50 000 grammes de fer par kilo de poids chez l'homme et environ 35 000 grammes par kilo de poids chez la femme. Cette quantité de fer est répartie en 3 compartiments. Le premier compartiment est dit le compartiment fonctionnaire, c'est-à-dire contenu dans l'hémoglobine. L'hémoglobine contient 75 à 70 % du fer de l'organisme. Ce n'est pas étonnant qu'une carence en verre entraîne une aminie, dite aminie chéoprine. Cette hémoglobine est stockée dans les érytroglastes, mais surtout dans les globulages. La myoglobine, dans les muscles, mais elle ne constitue que 5 % du fer de l'organisme. Les différents enzymes qu'on vient de citer ne contiennent que 0,5 % du fer actif. Le deuxième compartiment, c'est le compartiment de transport, représenté par la transpirine ou la sidérophiline. C'est la même molécule avec deux appellations différentes. La transpirine est une molécule de transport plasmatique, mais elle ne constitue que 0,1 % du fer de l'organisme. Et le dernier compartiment, c'est le compartiment de réserve, représenté par la féritine, 15 %, et l'hémosidérine, 15 % aussi. En fait, l'hémosidérine, c'est la forme dénaturée de la féritine. Lorsque la féritine rentre en contact avec des myosies, elle sera dénaturée et transformée en hémosidérine. Par contre, le fer stocké dans la féritine est beaucoup plus facilement mobilisable par rapport à celui de l'hémosidérine. Et cette féritine existe dans les hépatocytes, les anthocytes, le foie, la rate, la moine, etc. Il existe aussi une toute petite quantité de fer libre, dit le fer non lié, non lié à l'hémoglobine, non lié à la transpiline, ni à la féritine. Et ce fer libre est très toxique car il constitue des radicaux libres et en cas d'excès en fer, ces radicaux libres peuvent se déposer sur le foie entraînant une insuffisance sépatique, sur le cœur entraînant une insuffisance cardiaque, une insuffisance rénale. On appelle ça l'hémochromatome. Et donc, un équilibre doit être maintenu entre la carence en fer et l'état d'hémochromatome. Et afin de maintenir cet équilibre, le fer doit circuler dans l'organisme d'une façon cyclique et en cercle fermé, c'est-à-dire que la quantité de fer qui est absorbée doit être égale à la quantité perdue. On absorbe environ 1 mg de fer par jour et cette quantité est perdue au cours de la même journée. Ceci est appelé le cycle fermé du fer. Premièrement, le fer est apporté par l'alimentation. L'alimentation apporte environ 10 mg de fer mais seulement 1 mg de fer est absorbé au niveau des intestins. Une fois absorbé, il va se lier à une protéine appelée la transphérine. Cette transphérine va l'assimiler vers la moelle osseuse où il va être incorporé par l'éphérotroblaste dans les molécules d'hème. Puis, une fois les globules rouges formés, ils vont sortir dans le sang contenant de l'hémoglobine et des molécules de fer. Les globules rouges servent à transporter l'oxygène vers les tissus. Au bout de 120 jours, ces globules rouges vont être émolisées. en moyenne 120 jours après, les globules rouges vont être pagocytés par les macropages. Les macropages vont donc recycler le fer contenu dans les globules rouges. Ils vont le redistribuer vers les érythroblastes encore une fois, mais aussi le mettre en circulation vers le plasma où il sera assimilé par la transphérine vers le foie, on l'a dit tout à l'heure, pour être stocké sous forme de féritine et bien éventuellement en émosidérine. La transphérine va l'acheminer aussi vers les muscles conformés de la myoglobine ou les mitochondries pour produire les enzymes d'oxydo-éduction. Enfin, cette quantité qui est absorbée doit être perdue quand il y a une aire d'exploitation de la peau, etc. Et sous forme de menstruation, c'est la femme, sachant que la femme perd environ 30 à 35 mg de terre par mois. Sous-titrage Société Radio-Canada